C'est le fun d'avoir un grand groupe comme le vôtre, donc merci d'être ici. Très apprécié. C'est la semaine de la coopération. On est accompagné aussi de deux personnes qui viennent de l'externe de la caisse pour vous entretenir sur une panoplie de sujets. Les gens qui sont âgés de 60 ans et plus, situation de vulnérabilité, ça peut être différentes situations, ça peut être une séparation, la maladie. Mon rôle, c'est d'aller rejoindre les gens qui sont le plus isolés, qui ne connaissent pas les services, donc c'est de faire le pont entre les aînés et les services. Aider pour remplir des formulaires, ça peut être très varié. Comme service, ça peut être de l'écoute, de la référence, tout simplement. La principale personne que je forme quand on parle de fraude financière, c'est les employés des caisses. Donc, moi, je vais leur expliquer comment détecter la fraude, comment vous poser des questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2019, on vous en pose des questions maintenant. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut se mêler de vos affaires, mais c'est parce qu'on s'inquiète et on veut s'assurer que ça soit légitime. Mais dites-vous une chose, si on vous pose des questions, c'est parce qu'on veut prendre soin de vous. Parce que malheureusement, de l'abus, on est témoins régulièrement, de la fraude, il y en a de plus en plus. Et vous ne pouvez pas tout connaître. Donc, c'est important pour moi que les employés soient à l'aise de vous poser des questions. Et vous, même chose, que vous soyez à l'aise de leur répondre. Une des arnaques très, très, très fréquentes, que je suis certaine que celle-là vous connaissez, c'était l'arnaque grand-parent. Le petit-fils, la petite-ville qui appelait pour dire, « Grand-maman, je suis pris à l'étranger, j'ai besoin d'argent. » Mais ce qui était merveilleux dans cette arnaque-là, c'est qu'il n'y avait pas besoin de me connaître du tout. Parce que ce que les gens répondaient, c'est, Voyons, est-ce que c'est Mélanie? Oui, c'est Mélanie! Voilà! Et avant de procéder, c'est parce que si vous le faites, il va être trop tard souvent. C'est pour ça que c'est important de venir nous voir avant de le faire. Et non pas une fois que c'est fait, puis que là, vous êtes chez vous, puis vous dites, « Je pense que je me suis faite avoir. » Et si vous êtes faite avoir, bien, c'est malheureux, mais on ne sera pas capable de récupérer vos soins. Voilà! Merci! Merci! Merci!